bonjour à tous et à tous bienvenue dans cette vidéo donc là la jument nous suivre l'allicol et tout alors on a fait ça fait un petit moment que je suis déjà là que je les brosser et tout vous allez voir qu'elle a un peu transpiré qu'elle est un peu noyé c'est normal je les fait courir je vous expliquer ce qui s'est passé notamment hier et avant hier aussi donc avant hier pour commencer dans l'ordre j'ai ramené une salle un tapis et d'ailleurs j'ai montré sur instagram donc si vous me suivez pas sur instagram allez-y parce que je pense que j'ai partagé de plus en plus d'exclusivité et je pète avance oh là là je devais reprendre la lorge allez on avance du coup ouais donc pas mal exclutivé sur instagram vous aimeriez montrer les vidéos en fait je l'avais posé au début sur le grillage par sur barbelé ils n'ont pas trop touché sa barbe lait mais sans picot voyez et après je l'ai posé sur le poteau et le poulain est venu et la jument l'a suivi donc j'ai partagé son story et hier ce qu'on a fait du coup on n'a pas fait grand chose mais on a fait quand même beaucoup de choses à la fois en gros hier je devais lui soigner les galles de goût du coup j'ai reçu un produit peut-être que je vous montrerai dans une vidéo c'est un truc au miel j'ai eu ça sur cheval énergie et la marque c'est red horse et c'est au nez quelque chose c'est un truc au miel et et pourquoi est ce que je vous parle de ça oui je vous parle de ça parce que en gros on a fait les soins hier c'est très compliqué et oui c'est pas mal regarde voilà c'est bien on a fait les soins hier c'était compliqué et d'ailleurs je me suis renseigné avec pas mal de choses et j'ai tombé notamment sur des vidéos de de mon petit robert alors je connaissais pas enfin je connaissais de nom mais j'avais jamais regardé vraiment le contenu et franchement j'aime bien le contenu qu'ils proposent je trouve ça c'est intéressant et des choses intéressantes du moins je trouve et du coup alors va voir sur la faire du monte robert soit ce qu'elle se barre donc en fait le monte robert il explique que moi j'ai pas vous expliquer vous irez voir par vous même j'ai un peu la flamme de te faire documentaire par ici donc là typiquement elle elle se barre donc je vais leur montrer que le confort est près de moi donc oui c'est du conditionnement mais je vais aller rechercher et voyez là elle va trotter et d'ailleurs elle galopait comme une folle et tout le but c'est qu'elle se pose dès qu'elle se pose je la ramène à moi et en fait lui fait ça et après regarder je peux la faire tourner en cercle voilà je peux l'amener là je peux également venir faire un huit de chiffres bon je vois pas très bien le seul mais c'est pas grave et voyez que même malgré les coups de feu elle va continuer de suivre hop je peux changer aussi comme ça il ya le boule à qui vient se mêler ok c'est bien et en gros ça je travaille un petit peu avec la méthode de monte robert qui alors ils vont dire oui c'est bizarre que tu dis ce que tu aimes bien alexi ça a l'air contre ce que tu dis d'habitude mais en fait je pense que dans la vie il faut pas oublier que cette jugement là c'est mon stade crash c'est mon stade crash il faut pas oublier que cette jugement là c'est mon crash test donc oui non mais je l'adore en vrai je dis ça mais j'adore et du coup j'expérimente des choses avec elle mais j'essaye de pas aller trop loin parfois je vais un peu trop loin parce que justement c'est partie de l'expérience enfin c'est pas voulu d'aller trop loin mais c'est la conséquence de du manque d'expérience et c'est normal ce que je suis encore en train d'apprendre comme je dis même si j'arrive à faire des choses mais voilà et du coup je fais des erreurs après elle en fait aussi donc comme on dit on apprend un peu ensemble tous les deux mais ouais je trouve que cette méthode elle est pas mal mais ce qu'il faut c'est pas être dans l'ego et à vouloir faire courir 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 le cheval le but c'est beaucoup de gens pensent que la méthode de monte c'est d'avoir le cheval à l'usure mais en fait c'est pas ça en fait moi ce qui m'a marqué chez monte roberts je connaissais pas avant je ne sais juste de nom ça fait vraiment quelques temps que j'ai je parle avec une meuf qui fait du horsemanship et elle m'a parlé de lui et du coup je suis allé checker et en fait que je pensais moi à l'époque de monte j'avais entendu beaucoup de mal dessus comme quoi il était juste dans le la conduite dans la soumission des chevaux mais par le fait d'avoir à l'usure et tout est en fait quand on regarde les vidéos les chevaux qui travaillent en fait des vidéos que moi j'ai vu ils n'ont pas de signe d'inconfort tant que ça et qu'est ce qui fait qu'en fait monte roberts il est bon c'est qu'il a cet instinct et je vous dis tout le temps le plus important c'est pas la technique mais c'est vraiment l'instinct et du coup c'est cet instinct qui lui permet d'être toujours juste en fait il va jamais pousser quand il faut pas pousser il va jamais redescendre quand il faut redescendre et du coup il est extrêmement clair et communique vraiment vraiment bien que les chevaux d'occasion qui s'est passé avec la jumeur aujourd'hui comme hier j'ai voulu faire les soins du coup hier c'était compliqué elle m'a saoulé je me suis énervé je les traité et tout voilà je suis devenu émotionnel et c'était du coup on a juste fait les soins on n'a pas fait la suite de la séance et encore n'a pas réussi à faire les soins aujourd'hui c'était un peu mieux il serait vraiment tranquillement c'était un peu mieux et du coup ce que j'ai fait hier aussi je me suis amusé je suis resté vraiment longtemps avec elle dans la pâture mais je me suis amusé à faire un jeu je me suis dit c'est une jumeur qui monte beaucoup en pression du coup je vais m'amuser à la chasser donc à l'envoyer loin à la faire galoper à la faire changer de sens et tout et après à revenir vers elle tranquillement la caresser comme ça et et puis voilà quoi donc moi c'est une médaille intéressante et du coup j'ai fait ça hier et je vais amuser à la chasser à revenir vers elle et aujourd'hui donc pareil pour les soins à un moment elle était un peu la fin un peu la conne du coup je me dis bon bah on va tester la méthode donc je la fais courir mais en fait il faut être intolérant enfin intolérant il faut être strictes dans le sens où je vais si je décide de la faire galoper je la fais galoper et le trou n'est pas ok et après quand elle repasse dans le trop c'est bien parce que je veux qu'elle qu'elle se pose en fait et après mon but c'est qu'elle s'arrête ou qu'elle et qu'elle me suive elle est maintenant plus je pratique ça plus elle le fait quoi donc c'est des choses qu'elle avait jamais vraiment c'est comme méthode avec elle c'est un petit peu ce que j'avais essayé à un moment quand on était rentré en conflit que je voulais faire du renforcement négatif mais là c'est pas tendre c'est un peu du renforcement négatif mais c'est lui montrer que reagan près de moi tout est calme tout est clair tout est bien tout est machin ouais 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 et du coup je vais faire une petite séance de montoir donc elle n'a pas envie parce qu'elle a vu le montoir elle est partie mais il faut y aller ma belle même si t'as pas envie moi aussi ça me fait chier mais il faut qu'on passe par là tu le sais 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 une fois qu'on passera par là après tout sera beaucoup plus clair et du coup je prends ma longe évidemment pour comme j'avais expliqué dans les précédentes vidéos j'expérimente le fait de bah le fait d'avoir la longe me permet de la garder plus facilement près de moi du coup bah c'est parti donc tout d'abord je vais me placer oh oh alors le poulain voilà oui ah non alors je vais prendre mon bonbon pour préparer ma récompense déjà ça serait un peu mieux oui c'est bien ça va choupette oh non oh oh ok Oh non, 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 tu colles tes hanches. On y va choupette. Oui, c'est bien, ça m'appelle. Oh oh, 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 oui, voilà. Très bien, ça. Très, très bien. Ok, c'est bien. Petite pause. Oh oh, là, ah non, elle veut. Il faut d'abord que je la colle sur moi. Il est là que je la déplace. On y en a encore. Oh non. Ok. Oui, oh oh, oh oh, oh oh, elle m'énerve, elle ferme pas trop. On va faire cette main-là, on n'a pas encore fait. Oh, oui. Non, non, non. Oh, non. Je tiens la longue courte pour qu'elle soit vraiment collée à moi. Ok. Oh oh, non, je veux pas que tu décales tes hanches. C'est bien, ça. Incroyable. Oui, c'est bien, ça, ma peine. Ok. C'est bien. Alors, je vais essayer de redécomposer. Oh là. Il faut juste que je la mette un petit peu par là. Oui. Oui. C'est bien, ça, ma belle. C'est bien, c'est bien. Alors là, j'ai peur qu'elle bouge. Donc, je vais pas trop toucher ma longe. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Alors, qu'est-ce qui vient de se passer ? Qu'est-ce qui vient de se passer ? Ça, c'est de ma faute. J'ai voulu récompenser les faussettes sur elle en gratouillant son... Enfin, sa cuisse, quoi. Mais de l'autre côté. Et ça, on n'a pas encore travaillé. Mais oui, j'ai pas grave. On va pas te frapper. Mais non, on va pas te frapper parce que t'es parti. Ah, c'est pas grave. C'est pas grave. On va refaire un petit peu, tranquillement. Hop, on va faire la main droite. Oh. Alors. Non, 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 non. Qu'est-ce que t'as vu ? Hein ? Qu'est-ce que t'as vu ? Tu réveilles cette main-là ? Donc là, j'ai venir gratter encore ici. C'est pas grave. Ok, ok. Ok, donc c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre ma longe de l'autre côté ici. Incliner la tête vers moi. Légèrement. Oui. Voilà. Et là, je vais. Oui, voilà. On vers moi. Regarde vers moi. Regarde pas où ça touche. Justement, c'est le but de l'exercice. Choupette. Hop. Voilà. C'est bien. Oui. C'est bien, ma belle. Il y a toujours des petits signes d'inconfort au niveau des oreilles. Mais au niveau des yeux, je trouve que ça va. Ça a l'air d'aller en vrai. Voilà. Voilà. Ça, je veux bien récompenser. C'est quoi ? En tout cas, on a encore jamais fait Choupette. Ou très très peu. Donc, je veux vraiment que ce soit carré. Ok ? Voilà. C'est trop bien. Ok. Tranquille. Qu'est-ce qu'il fait, Alex ? Pourquoi est-ce qu'il me demande de me mettre à côté sur le montoir ? Hein ? Qu'est-ce qu'il veut que je fasse ça ? C'est bizarre, quand même. Hein ? C'est bizarre, quand même, qu'il veut que je fasse ça. Hein, oui, ma belle. On m'en est obligé de faire... Hop. La petite longe. Oui. C'est bien, c'est ma belle. Ok. Donc, on va y aller. Donc, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais... Non, 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 non. Ok. C'est bon. Elle a pas trop, trop bougé. Et moi, je vais prendre ma récompense et je vais essayer de lui donner. Du coup, une fois que je serai dessus. Ok. Ok, bon, je suis un peu sur le côté, là. Ça va être compliqué, mais on va voir ce qu'on peut faire. Oh, c'est moi, c'est moi, pardon. Alors, ce que je vais essayer de faire, c'est vraiment de bien venir ici. Non, je veux pas le prendre. Ok. Là. Non, faut pas te... Je veux pas reculer, ma belle. Je veux pas reculer. Oh là. Voilà. Oh là là, la bonne giment. Ok. Ok, on y va. Ok. Bon, on va refaire un petit peu plus longtemps. Je vais essayer de lui donner la récompense en dessous. Mais du coup, vu que j'ai appris à pas... à pas prendre la récompense de loin, c'est compliqué qu'elle... qu'elle vienne le prendre. Donc moi, je vais juste la prendre dans ma main, la récompense. Pour déjà... être prêt. Et je vais me remettre sur le dos. Comme on l'a fait... Fait l'air à la main gauche. Oh... Ah. Ok. Voilà. Là, on est bien. Là, on est bien. Là, on est bien. Là, on est bien placé, ma belle. Ok. On va pouvoir y aller. Ok. Allez. On se répare. Un, deux... Et trois. Une... Deux... Oui. C'est bien, ça me révèle. Très, très bien. C'est la bonne jument. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Allez, on couche. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Et puis... Une, deux... Et trois. Oui, c'est bien. C'est bien, ça, ma belle. C'est pas grave, c'est pas grave C'est pas grave, c'est moi qui ai tordu un petit peu trop C'est pas grave, c'est de ma faute J'ai été trop gourmand, c'est bien, c'est très bien Et c'est dommage, j'ai été trop gourmand On va essayer de le refaire une toute dernière fois, mais cette fois-ci je descends plus tôt Oui, très bien ça ma belle Ok Oui c'est très bien ça Très très bien ça ma belle Très 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 bien Voilà Oh là là la bonne jumeau Oh là 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 Bon écoutez, les méthodes de mon petit Bon là elle va revoir ses potes Mais écoutez, mon petit Robert ça marche plutôt bien Il y a des choses intéressantes Après c'est dur de faire, est-ce que le cheval fait parce que du coup il a envie Ou parce qu'il est soumis C'est difficile mais c'est des tests que je fais En tout cas là, cette décision d'avoir pris le licol pour la faire au montoir C'est vrai que ça m'aide énormément Et ça m'aide pas que dans le fait de la retenir Et du coup de la force à rester mais ça m'aide vraiment dans le fait d'être beaucoup plus précis Parce que en fait le problème que j'avais en liberté C'est que j'avais de l'impulsion mais j'avais pas de frein Et ce qui fait que maintenant en fait je peux envoyer l'impulsion et je peux la freiner avec le licol C'est-à-dire que je peux la faire avancer mais doser à quel point elle avance Et du coup je peux avoir des micro-micro déplacements de quelques centimètres Qui sont vraiment bien Et là c'est cool, elle le fait vraiment bien, elle se place vraiment bien Là c'était vraiment cool, c'était vraiment une top séance On a vraiment bien avancé, on est bien resté un moment dessus Franchement c'est top Alors à un moment elle a un peu bondi mais on voit qu'elle bondit Mais c'est pas non plus des coups de cul, elle m'éjacque tout quoi C'est vraiment elle part parce qu'elle n'a pas vu ma main et tout Mais voilà ça va être des choses à retravailler en tout cas Et voilà quoi, c'était une bonne séance quoi Donc des moments je m'énervais un petit peu parce qu'elle se plaçait pas Mais en fait ce que j'ai compris, la leçon à tenir c'est qu'il faut d'abord que je la colle quasiment à moi Et en fait une fois qu'elle est collée à moi Je lui demande d'avancer petit pas par petit pas En récompensant bien à chaque fois, en ayant bien mon code pour que tu avances Et ça, ça va être top parce que si j'ai ce code là déjà au montoir Je pourrais l'avoir aussi après plus tard remonté Mais là voilà, on va bien travailler, continuer encore à faire le sac à patates De plus en plus longtemps Et de plus en plus longtemps Donc là j'avais été gourmand sur la suite Quand à un moment je suis resté vraiment trop trop longtemps Mais c'est pas grave, on va le faire au fur et à mesure Élargir le temps, allonger la durée dessus de plus en plus longtemps Et puis après au fur et à mesure le faire des deux côtés Puisque là j'ai beaucoup travaillé à gauche Alors je l'ai fait à droite, il n'y a pas eu trop trop de différence Alors si elle est partie, elle est partie Je ne sais plus si elle est partie Mais en gros à droite on ne le fait pas beaucoup Donc il faudra revenir sur ça Mais ouais, continuer de cette façon là à faire ça On va la laisser sur ça de toute façon pour aujourd'hui Et puis demain je pense que je travaillerai un petit peu à mon avis la selle Le tapis, ce genre de choses Mais c'est vrai qu'en fait ce qui me pose un peu problème avec cette méthode C'est que j'ai un peu la sensation de la forcer en fait Si elle ne vient pas me suivre, je vais la faire courir jusqu'à ce qu'elle me suive et qu'elle soit calme Et après ils disent oui du coup le cheval comprend que le confort est près de nous Mais moi j'ai plus l'impression de la forcer quand je fais ça Et pareil pour l'école Genre parce qu'on voit bien, j'arrive en liberté, je commence à installer le montoir Elle sait très bien que c'est le montoir, elle part Donc elle n'a pas envie Mais elle n'a pas envie, elle n'a pas envie mais elle a envie d'être montée Sauf que pour être montée Donc ça c'est dans les plusieurs camps où on a posé la question Elle a dit qu'elle avait envie d'être montée mais qu'il fallait prendre le temps Mais par contre Choupette si tu veux être montée il faut faire le montoir Je ne vais pas tout le temps sauter sur ton dos ou de l'arrêt Mais voilà une séance qui a quand même Elle s'est bien dépensée avant la séance C'est pour ça qu'elle était un peu trempée Elle n'est pas sale, elle était nickel mais juste elle a transpiré Du coup ça fait sale Et moi comme ça je l'ai bien dépensée Puis ça permet d'échauffer le dos aussi Et puis elle n'est plus posée Je ne la dépense pas pour qu'elle soit fatiguée au montoir Pas du tout, c'est juste parce que j'ai testé un truc avant Je l'ai un petit peu montré en début de vidéo d'ailleurs Mais voilà on expérimente des choses Parce que de toute façon on voyait bien que la manière dont je faisais Ça donnait des résultats mais on était bloqués Et du coup je me dis autant travailler à la même chose Mais avec une autre méthode Pour tout simplement que ce soit déjà plus diversifié dans le travail Donc on travaille toujours la même chose mais de manière un peu plus diversifiée Et franchement je suis assez content d'elle Donc là je vais juste lui passer un moment avec elle Lui faire des gratouilles et tout Et puis on la laisse sur ça Donc oui elle avait l'écran également un peu sale et brillant Parce que j'ai mis la crème pour la dermite C'est marrant parce que comment j'ai ressenti la séance ? Enfin un peu froid Mais comment j'ai ressenti la séance ? Je l'ai ressenti de... Il y a des moments où elle n'avait vraiment pas envie d'être avec moi Je le sentais, genre elle était là, elle se traînait et tout Mais il y a des moments dans la séance Où par contre je voyais qu'elle disait Ah ! Enfin je commençais à la corriger Mais je sentais qu'elle prenait quand même du plaisir Et du coup c'est assez paradoxal Parce que j'ai l'impression que du moins elle n'a pas envie Mais il y a des moments où elle va quand même avoir envie dans la séance Donc est-ce que c'est pas en fait... Je sais pas... Je sais pas mais il y a des moments où j'ai vu qu'elle prenait du plaisir Et je vais analyser la vidéo parce que je suis pas sûr Mais j'ai l'impression qu'elle a été un peu plus décontractée Que les autres fois aussi Si c'est le cas, petit like, petit abonnement T'as mis mal, elles sont dégueulasses Avec tous les produits et tout Petit abonnement, petit like, petit commentaire Prenez soin de vous Et je vous dis à la prochaine Bye tout le monde Je viens de créer le guide du cheval sensible Dans lequel je te donne les 6 erreurs qui t'empêchent d'avancer C'est une masterclass de 30 minutes en vidéo Totalement gratuite Et si tu veux y accéder T'as juste à aller dans la description Et puis je te l'enverrai par mail Sous-titrage Société Radio-Canada